Dans ce tutoriel, je vous partage trois astuces Excel et je vous invite à les tester pour gagner du temps. Pour vous entraîner et répéter les actions de ce tutoriel, vous pouvez télécharger ce fichier Excel en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. La première astuce concerne le tutoriel déjà réalisé sur les listes déroulantes avec saisie semi-automatique sur Excel. Pour ceux qui n'auraient pas visionné ce tutoriel, lorsque vous utilisez une liste déroulante avec saisie semi-automatique, dès que vous commencez à saisir les premières lettres de votre requête, Excel vous affiche une suggestion de données contenant uniquement les caractères que vous avez commencé à saisir. À la suite de ce tutoriel, des personnes m'ont indiqué dans les commentaires qu'elles aimeraient appliquer cette formule dans un tableau, comme dans le cas présent. En effet, la formule utilisée dans le précédent tutoriel ne pouvait pas être incrémentée dans les cellules en dessous. Pour y remédier, il suffit d'apporter quelques modifications à la formule. Pour cet exemple, sur le premier onglet, il s'agit de créer un suivi des évaluations avec onze listes déroulantes semi-automatiques dans la colonne Nom. À cet effet, sur le deuxième onglet, figurent dans un tableau individuel le nom et prénom des apprenants. Maintenant, sans reprendre tout le détail des explications déjà données dans le premier tutoriel, vous sélectionnez une cellule où vous souhaitez enregistrer votre formule, puis dans la barre de formule, vous notez le signe égal, vous ajoutez la fonction Cherche, elle apparaît en dessous, vous faites deux clics gauche pour l'insérer dans la formule. Pour répondre au premier argument, où il est demandé, le texte cherché, vous allez sur le premier onglet, vous sélectionnez la première cellule où vous souhaitez insérer votre liste déroulante, et vous ajoutez un point-virgule pour passer à l'argument suivant. Il s'agit maintenant d'indiquer à Excel où il doit effectuer la recherche. Pour cela, vous retournez sur le deuxième onglet, vous sélectionnez la plage de données de votre tableau, et de nouveau, vous notez un point-virgule pour passer à l'argument suivant. Vous devez indiquer le numéro de départ pour commencer la recherche, vous notez 1 pour indiquer de commencer la recherche à partir du premier caractère, et vous fermez la parenthèse. À cette formule, après le signe égal, vous commencez à noter la fonction Enum, elle apparaît en dessous, vous faites deux clics gauche pour l'insérer dans la formule. Dans le cas présent, cette fonction renvoie vrai ou faux, en fonction du résultat obtenu avec la fonction Cherche, et vous fermez la parenthèse à la fin de votre formule. À présent, pour finir de reprendre la formule du précédent tutoriel, toujours après le signe égal, vous notez la fonction Filtre, elle apparaît en dessous, vous faites deux clics gauche pour l'insérer dans la formule. Pour indiquer à partir de quel tableau vous souhaitez récupérer les données, dans le cas présent, vous sélectionnez la plage de données, où figure la liste des noms et prénoms. Vous ajoutez un point-virgule, et il est demandé les arguments que vous voulez inclure. Ayant déjà indiqué à Excel ces informations dans le reste de la formule, à la fin de la formule, vous ajoutez un point-virgule. Pour compléter le dernier argument, si vide, donc dans le cas où il n'y ait aucune correspondance, soit vous notez deux guillemets pour indiquer de ne rien afficher, ou vous pouvez mettre, par exemple, vous ouvrez un guillemet, vous notez erreur de saisie, vous fermez le guillemet, et vous fermez la parenthèse. Vous obtenez ainsi la première formule que je vous avais indiquée dans le premier tutoriel. Maintenant, afin de pouvoir l'utiliser pour recopier votre liste déroulante dans un tableau, alors, juste après le signe égal, vous ajoutez la fonction Transpose. Elle apparaît en dessous, vous la sélectionnez avec deux clics gauche pour l'insérer dans la formule, et à la fin de votre formule, vous fermez la parenthèse. À présent, en appuyant sur la touche Entrée, la liste des noms et prénoms apparaît maintenant sur la même ligne, au lieu de figurer les uns sous les autres, comme dans le premier tutoriel. Cette première formule sera utilisée pour la première liste déroulante. Pour continuer, ayant besoin pour cet exemple de dix listes déroulantes supplémentaires, vous sélectionnez votre formule, vous placez le curseur de votre souris sur l'angle inférieur droit de la cellule, et vous incrémentez, dans le cas présent, sur dix lignes supplémentaires. Une fois terminé, vous retournez sur votre premier onglet pour créer la première liste déroulante semi-automatique. Après avoir sélectionné la première cellule, dans l'onglet Données, vous cliquez sur Validation des données. Sous Critères de validation, vous ouvrez le menu déroulant et vous sélectionnez Liste. Puis, dans le cadre source, vous faites un clic gauche, vous retournez sur le deuxième onglet et vous sélectionnez la première cellule où vous avez enregistré la formule. Afin de pouvoir recopier cette formule figurant dans la liste déroulante, vous allez indiquer à Excel de ne pas prendre uniquement cette cellule comme référence, mais il faut que la formule soit recopiée dans les cellules de la même colonne. Pour ce faire, selon votre ordinateur, soit vous appuyez sur la touche F4 ou deux fois simultanément sur les touches Fn plus F4 pour laisser le signe de l'art devant le dé, qui devient ainsi une référence de colonne absolue. Puis, vous ajoutez le signe dièse, car selon les premiers caractères que vous allez saisir dans la cellule de votre tableau, figurant sur le premier onglet, Excel inclura automatiquement dans votre liste déroulante les données filtrées correspondantes. Ensuite, dans l'onglet Alerte d'erreur, vous décochez quand des données non valides sont tapées afin de ne pas avoir de message d'erreur lorsque vous allez effectuer une nouvelle saisie semi-automatique et vous confirmez en cliquant sur Ocris. Maintenant, pour recopier la validation des données de votre liste déroulante, sur les cellules en dessous, en gardant la cellule de sélectionner, vous appuyez sur les touches CTRLC pour la copier, puis vous sélectionnez les cellules en dessous, dans le cas présent, 10 lignes supplémentaires, puis dans l'onglet Accueil, vous cliquez sur le curseur sous Coller pour ouvrir le menu déroulant et vous faites un clic gauche sur Collage spécial. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cochez Validation, vous confirmez en cliquant sur OK et pour supprimer les traits en pointillé, vous appuyez sur la touche Échappe. Maintenant, vous avez plusieurs listes déroulantes où vous allez pouvoir utiliser la saisie semi-automatique. Dans la première cellule, si je commence à noter les lettres LU en ouvrant la liste déroulante, elle est mise à jour avec le nom des personnes qui contiennent les lettres LU. Je sélectionne l'un des noms et en appuyant sur la touche Entrée dans la cellule en dessous, si je commence à noter les lettres PA en ouvrant la liste déroulante, de la même manière, il figure les noms qui contiennent les lettres PA et il en est de même pour les autres listes déroulantes en dessous. Pour la deuxième astuce, il s'agit de convertir une feuille Excel en un nouveau classeur Excel. Ainsi, vous gagnez du temps en vous évitant de faire des copiers-collés. Pour cet exemple, il s'agit d'enregistrer ce troisième onglet qui correspond à l'analyse des ventes de certains produits. Pour ce faire, vous faites un clic droit sur l'onglet et vous faites un clic gauche sur Déplacer ou Copier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, en dessous de l'option, dans le classeur, vous ouvrez le menu déroulant, vous sélectionnez Nouveau classeur et vous confirmez en cliquant sur OK. Comme vous pouvez le voir, cet onglet figure maintenant dans un nouveau fichier Excel. Si vous souhaitez le conserver, n'oubliez pas de l'enregistrer. À présent, en consultant le premier fichier Excel, comme vous pouvez le voir, l'onglet a été supprimé. Si vous avez besoin de remettre l'onglet dans ce fichier Excel, alors en gardant ce fichier ouvert, vous retournez sur l'autre fichier, puis vous placez le curseur de votre souris sur l'onglet, vous faites un clic droit et vous sélectionnez Déplacer ou Copier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous ouvrez le menu déroulant et vous sélectionnez votre premier fichier Excel. Pour remettre l'onglet en dernière position, vous faites un clic gauche sur l'option En dernier et en cliquant sur OK, vous retrouvez votre onglet en dernière position. Et pour terminer, avec la troisième astuce, vous allez pouvoir utiliser le menu de recherche rapide, ce qui vous évitera de naviguer entre les différents onglets pour trouver la fonctionnalité que vous souhaitez. Pour ce faire, si par exemple, vous souhaitez insérer une forme, vous sélectionnez une cellule, vous faites un clic droit, puis un clic gauche dans le cadre recherché dans les menus. Vous commencez à noter Formes, l'option apparaît en dessous, vous sélectionnez celle que vous souhaitez, vous la tracez sur votre feuille Excel, et dans le style de forme, vous appliquez celui qui vous convient. En utilisant le menu de recherche rapide, dans le cas présent, vous évitez d'aller dans l'onglet Insertion, pour ensuite cliquer sur Illustration et sur Formes. Avec cette option de recherche, vous gagnez du temps pour rechercher une fonctionnalité figurant dans les différents onglets. Un autre exemple, lorsque vous souhaitez obtenir rapidement la somme de chaque colonne d'un tableau. Pour cela, en plaçant le curseur de votre souris sur l'angle supérieur gauche, lorsque la flèche noire apparaît, vous faites un clic gauche pour sélectionner tout votre tableau, puis vous faites un clic droit et dans le cadre recherché dans les menus, vous commencez à noter Somme, la fonctionnalité apparaît en dessous, vous la sélectionnez pour obtenir le total de chaque colonne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces astuces vous sont utiles. Pour visionner d'autres tutoriels portant sur Excel, vous pouvez cliquer sur le « i » qui figure en haut à droite de la vidéo pour accéder directement au lien de la playlist. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en cliquant sur le pouce. Merci !